Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde. Et il t'entend du bruit. Il faut que tu vois ça. D'accord. Regarde. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Regarde. T'étais immobile ? Oui. Et je me suis aperçu de rien. J'avais les yeux fermés. Je savais pas quoi faire, j'avais trop peur. C'est dingue. Je voulais absolument te montrer cette vidéo. Oui, c'est exactement ce qu'on cherchait. Sur la carte, on voit que le bâtiment est immense et qu'on a des tas d'endroits à explorer. On est déjà allé au quatrième niveau, c'est là que tu as dormi. Oui, j'ai eu peur. J'essayais de dormir, mais j'ai commencé à penser à des choses effrayantes. Et ça m'a fichu la trouille. Ça fait des années que j'entends des histoires sur Waverly Hills. Et parfois, on ne peut rien y faire. La peur de l'inconnu prend le dessus. Ouais. Je pense qu'on devrait y retourner aujourd'hui, maintenant que Rob est là. On a encore un peu de temps avant la tombée de la nuit. On va aller par là. T'as vu ? Il y a une ombre qui vient de passer devant l'une de ces embrasures. Non, elle était où ? Ici. Ici ? Attends. On était dans le couloir, je n'arrêtais pas de voir des ombres du coin de l'œil. Mais dès que j'essayais de les filmer, elles disparaissaient. Je me tournais une demi-seconde trop tard. C'était juste ici. Une ombre est passée devant la lumière. Vous n'avez rien vu ? Non. Je vais vous montrer. J'ai vu ça. Vous voyez mon ombre qui bloque la lumière ? Ouais. Je l'ai vue par terre. Elle est passée comme ça. En tout cas, ça venait d'ici. Ça ne m'étonne pas à cet étage. Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un vient de passer devant cette fenêtre ? On est déjà venus ici hier. Allons plutôt de ce côté. Je vais aller par là. T'as vu le soleil ? Attends. On va faire une expérience. Et après ça, on ira où tu voudras. Il fait 27 degrés. On va voir si la température fluctue ou si on détecte des masses froides. Je sais qu'il n'y a pas de vitres, mais il n'y a pas de vent non plus, et la température est constante. On va utiliser la Wonderbox, un nouvel appareil absolument incroyable créé par l'enquêteur paranormal Steve Huff. Je vais la brancher tout de suite. Je veux balayer différentes fréquences pour voir si on arrive à communiquer avec quelqu'un. On va voir si on obtient quelque chose. Le but, c'est de communiquer avec une énergie spirituelle qui pourra nous guider vers ces ombres. C'est ça mon principal objectif. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On va tester. Il y a quelqu'un ? J'ai entendu « morte ». Vous êtes morte ? Vous pouvez me dire qui vous êtes ? Le son va en marche arrière. On doit aller à quel étage pour voir une ombre ? Morgue ? J'ai entendu « morgue ». Allez, il faut qu'on y aille. Je ne sais pas qui c'est, mais cette voix a bien dit « morgue ». Oui, c'est ce que j'ai entendu. On va y aller tout de suite. Ça va ? Oh la vache ! Quelque chose vient de te frapper. C'est bizarre, hein ? On est où ? Qu'est-ce que ça va, Katrina ? 444, ouais. C'était presque... Comme si on m'avait planté quelque chose dans la teinte, juste ici. C'est comme ça. C'est comme ici.